Pour réaliser la mousse à la noix de coco, on va avoir besoin des ingrédients suivants 4 oeufs que je vais séparer en 4 blancs, 4 jaunes 2 feuilles de gélatine 70 g de sucre 1 pincée de sel 200 ml de crème liquide et du lait de coco Première étape Je vais faire tremper les 2 feuilles de gélatine dans de l'eau froide Je vais ouvrir ma boîte de lait de coco que je vais bien mélanger Je vais alors le verser dans une casserole Je vais faire bouillir mon lait de coco Je vais blanchir mes jaunes avec mon sucre Une fois que j'ai bien blanchi mon mélange jaune plus sucre Et que mon lait de coco a bouilli Je vais verser ce dernier sur ma préparation Je vais remettre le tout dans ma casserole Et là je vais cuire cette crème anglaise à la noix de coco Donc sans atteindre l'ébullition, comme une crème anglaise classique J'atteins 84, 85, je coupe le feu J'y incorpore ma gélatine Voilà, on mélange bien Et là on laisse refroidir notre crème anglaise Donc l'idéal c'est d'avoir un récipient avec de l'eau glacée et des glaçons Et de faire tremper notre casserole dedans Et voilà, régulièrement on viendra remuer Je vais monter une crème chantilly Donc avec les 200 ml de crème liquide qui sort du frigo Vitesse lente pour commencer, vu que c'est liquide Et ensuite j'accélérerai à fond On a une bonne crème chantilly Donc quand même bien ferme Ma crème anglaise est bien refroidie C'est important Je vais donc la mélanger à la crème chantilly Je réserve la préparation au frais Dernière étape, on va monter nos blancs en neige Donc pour cela je vais verser mes blancs d'oeufs avec ma pincée de sel Je vais incorporer mes blancs d'oeufs à ma préparation Je vais le faire en deux fois et je vais incorporer délicatement Donc là il s'agit d'être patient, de faire ça patiemment Vu que la texture de notre crème était assez liquide Ça prend un peu plus de temps d'incorporer nos blancs Voilà, quand on obtient une texture assez homogène Donc il reste des petites particules de blanc d'oeuf C'est pas grave Tant que c'est pas des gros amas Ça ne se sentira pas vraiment Qu'il reste des toutes petites boules de blanc d'oeuf Et voilà Je filme Et je laisse reposer au frais au moins 4 heures Donc comme pour toutes les mousses C'est après un temps de repos au frais Qu'on va obtenir la texture souhaitée Donc voilà Pour le dressage à la poche à douille Rapide, propre, efficace Après avoir été au frais Mouss Coco Elle est restée au frais quelques heures Je peux le laisser toute la nuit éventuellement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...